Bonjour, bienvenue chez Motomania dans nos vidéos d'essais produits. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Le gros morceau, c'est SV Motech. SV Motech, c'est une marque allemande qui propose une très large gamme de produits, d'accessoires pour quasiment toutes les motos. Aussi bien les trails, que les sportives, que les naked bikes. On a vraiment une gamme très large, de la protection, de la bagagerie, des crash bars et tout un tas de petits accessoires qu'on va découvrir ensemble. Et on démarre tout de suite. Dans la gamme de produits SV Motech, on va démarrer par les valises en aluminium. Les valises en aluminium, c'est tout un débat. Il y a beaucoup de fabricants sur le marché, il y a beaucoup d'offres, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Donc on va essayer de mettre un peu de clarté là-dedans et de comprendre pourquoi ce que nous propose SV Motech a vraiment un avantage par rapport à ce que peuvent proposer les autres concurrents. Dans un premier temps, on va parler des contenances. Sur les contenances, c'est très très simple. Motech, ils ont deux types de contenances. Ils ont 45 litres ou 37 litres. Et on peut les avoir à gauche ou à droite. Tout ça, ça existe dans deux couleurs, du noir et du gris, dans deux finitions différentes. On a la Trax Adventure, qui est reconnaissable avec le X qu'on peut voir sur son côté. Et la Trax Sion. Trax Sion, dans sa version 37 litres, elle est bicolore. On a le toit, le couvercle de la valise qui sera noir et le corps de la valise qui sera gris. C'est une petite exception, ça permet de la différencier. On a deux verrous en plastique ici derrière. Et on a une valise qui va s'ouvrir sur la largeur. Le petit biseau sur le côté, ça vous permet, en cas de... Quand vous penchez votre moto, d'avoir un angle un peu plus important pour éviter que les valises touchent le sol. Si tant est que vous allez chercher la limite sur vos motos. Ce qu'on peut remarquer ici, en termes de finition, c'est le fait que la valise, elle est faite dans une seule plaque d'alu. Il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de rivet. On a une seule plaque. Et en fait, on va avoir sur cette valise de la soudure uniquement sur ces trois côtés. Contrairement à ce qu'on peut voir sur d'autres types de valises, où ces valises sont faites en deux parties. On va prendre un exemple ici. On peut voir sur cet exemple-là que sur le bas de la valise, on a une ligne de rivet. En fait, c'est deux parties, donc le socle de la valise et les côtés, qui sont collés et rivetés ensemble. Le fait d'avoir des rivets, on va avoir une valise qui va être moins rigide et qui va avoir plus de risques de problématiques d'étanchéité. Chose qu'on n'aura pas sur des valises qui sont faites d'une seule pièce de métal, comme les Trax Ion ou les Trax Adventure qu'on va voir maintenant. Trax Ion, Trax Adventure. La différence entre les deux se joue d'abord sur le couvercle. Sur la Trax Adventure, on a des poignées sur lesquelles on peut éventuellement accrocher des filets, on peut accrocher des sangles. La deuxième grande différence, c'est sur l'épaisseur de la tôle. On va avoir une tôle plus épaisse de 2 mm sur la Trax Adventure que sur la Trax Ion. Après, le mécanisme, il est relativement le même, avec en plus sur la Trax Adventure, la possibilité de mettre un accessoire. Il existe des sacs ou des filets pour profiter de cet espace de chargement qu'on a ici. L'autre différence, c'est qu'on peut supprimer le verrou sur le côté et complètement sortir le couvercle de la valise pour charger de manière différente ou de manière plus à l'aise le chargement dans la valise. Sur le Top Case, on retrouve les mêmes caractéristiques qu'on a sur la Trax Adventure. C'est-à-dire une capacité de chargement sous le couvercle avec un filet ou un sac et le même système d'une seule plaque d'aluminium plus épaisse qui va nous garantir une étanchéité. Les valises Motec Trax Adventure sont garanties étanches à vie. Pour fixer les valises sur la moto, on a besoin d'adaptateurs. Soit des supports qui sont spécifiques à la moto, soit des adaptateurs qu'on va mettre sur des supports d'origine comme on peut avoir pour la GS 1200 Adventure de chez BM. En ce qui concerne les racks pour les Top Case ou pour les valises, on va avoir deux possibilités chez SV Motec. Ce qu'on appelle le Steel Rack. Le Steel Rack, c'est une plaque d'acier qui vient se fixer sur la moto et sur laquelle on va venir fixer le Top Case moyennant un petit kit d'adaptation. Le Steel Rack a fait ses preuves sur tout ce qui est usage routier et éventuellement un peu d'off-road, un peu de light off-road. Mais dès qu'on arrive sur de l'off-road un peu plus puissant avec des Top Case ou des valises qui sont relativement chargées, on a eu quelques soucis de casse. Bien sûr, c'est pris en garantie. Et donc, à partir du moment où, avec la remontée d'informations qu'on a eues sur le marché et nous et d'autres pays, Motec nous a sorti un nouveau rack qui s'appelle Adventure Rack. L'Adventure Rack, il est encore plus léger, mais beaucoup plus rigide. On peut le voir ici, le travail qui a été apporté sur ce rack pour le rigidifier, le solidifier tout en gagnant en poids. Et sur lequel on va pouvoir venir fixer son Top Case, Trax Adventure, Trax Sion, mais pas que, puisque Motec pense aussi aux utilisateurs qui ont peut-être envie de mettre d'autres marques de Top Case. Et on peut venir ici fixer des adaptateurs. On pense par exemple à Epco Baker ou on pense à d'autres marques où on peut venir fixer le Top Case là-dessus. Sur un rack Motec, on peut mettre d'autres marques aussi. Bien entendu, nous, on va privilégier les Trax et Trax Adventure avec la garantie qui va avec. Motec a prévu un adaptateur pour la 1200GS Adventure. En fait, cette moto, elle est livrée avec des supports d'origine pour mettre les valises d'origine de la marque. Ces supports de valises d'origine sont vraiment bien faits. Et donc, pour continuer à vous en servir, Motec a inventé cet adaptateur qu'on va venir fixer sur le rack d'origine du constructeur pour installer des valises Motec dessus. En bagagerie souple, pour toujours le même type de moto, on parle de trail, on parle de moto d'adventure. Typiquement, on va penser à l'Africa Twin, on va penser à la Super Ténéré, on va penser à la 1200GS, à la F700GS, aux nouvelles 750, 850. Pour cette catégorie de moto, on a soit la possibilité de prendre de la bagagerie en aluminium, soit de la bagagerie souple. L'avantage de la bagagerie souple, c'est un gain de poids indéniable par rapport à la bagagerie rigide. Donc ici, on a toute une série de nouveaux sacs qui peuvent être utilisés comme valise latérale, comme valise de sel, comme sac de sel de passager, qui peuvent remplacer un top case. Et l'avantage de cette série, qui s'appelle 6 bagues, l'avantage de cette série, c'est qu'on peut utiliser les mêmes supports. Ça veut dire qu'on peut avoir et des valises en aluminium quand on en a besoin, et passer sur des valises plutôt souples et semi-rigides quand on en a besoin. Et tout ça en mettant des adaptateurs ici, et on va venir les fixer sur les supports. Ça veut dire que malgré le fait que ce soit de la bagagerie souple, elle tient bien sur la moto, elle est bien fixée sur la moto, et ça reste quand même quelque chose d'agréable à regarder. Sur cette bagagerie souple 6 bagues, on a quelque chose qui est quand même pas mal intéressant, c'est le fait que cette bagagerie est 100% étanche. Elle est étanche parce qu'en fait, elle se constitue d'un sac interne, voilà on va l'avoir ici, c'est un sac interne dans lequel vous allez ranger vos affaires, et puis ensuite on va venir enrouler le sac, le fermer, et c'est qu'une fois fermé qu'on va refermer le couvercle de la valise. Et on a un petit sac, 100% étanche, qui donne bien, où il n'y a pas besoin de venir mettre une housse extérieure, comme on l'a vu pour d'autres marques ou d'autres produits. On va la laisser telle qu'elle, nos produits sont bien au chaud, bien au sec, et on peut prendre la route sur des longs trajets. Après avoir vu les nouveaux 6 bagues, on va venir voir l'offre Motech en sac de sel. Le cargo bag, comme on peut voir ici au niveau de la forme, peut s'adapter sur tout un tas de motos, aussi bien des sportives, que des roadsters, que des touring, que des trails. C'est relativement souple, et l'avantage c'est que ces sangles sont adaptables sur tout un tas de supports, et elles sont livrées avec dans l'emballage, et on peut l'adapter sur quasiment toutes les motos aujourd'hui sur le marché. Avec ce sac, vous avez des capacités de chargement sur les côtés, avec les petites poches qu'on voit ici, qui sont forcément étanches aussi. Et à l'intérieur, on va avoir un grand zip avec un filet, pour les choses qui sont faciles d'accès, j'imagine un nettoyant pour casque, une petite serviette. Et ensuite, une grande partie zippée, où on pourra mettre ses affaires. On va terminer cette session avec le Speedpack. Le Speedpack, c'est le plus gros sac souple qu'on peut avoir sur la moto dans la gamme Motech. C'est un sac qui a une capacité d'emport de plus de 70 litres. On peut l'installer à cheval sur la moto. Il est très bien fixé, il ne bouge pas. Les deux modules ici sont amovibles. On peut les enlever et les remettre en fonction de la capacité d'emport dont on a besoin. Ça permet de compartimenter vos affaires. Si vous avez des vêtements mouillés, si vous avez des vêtements auxquels vous voulez accéder plus rapidement, sans forcément ouvrir l'ensemble du sac. Et avec ce sac, l'avantage, c'est que vous avez tous vos bagages dans un seul endroit, que vous pouvez prendre et déposer et remettre sur la moto très rapidement, sans forcément galérer avec deux valises, trois sacs, etc. Ce sac peut être installé soit sur la selle passager, soit sur un rack à la place d'un top case. Ça fait l'affaire. Il est très pratique, tout en un. Et si jamais vous avez un passager ou une passagère, il peut très bien servir aussi de dosseré sur des longs trajets. Voilà, c'était tout pour la bagagerie Motech aujourd'hui. La gamme que vous avez vue est relativement large. Il y a beaucoup, beaucoup de choix, de possibilités d'adaptation sur votre moto. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à demander un catalogue. Ces catalogues sont à votre disposition. On peut vous les envoyer là où vous êtes. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à contacter le magasin. N'oubliez pas, chez Motomania, le service et la garantie sont inclus dans les tarifs que vous payez. Venez nous voir.